Eh bien, il peut être utile de distinguer trois sources d'autorité. La première, c'est le statut, la place que l'on occupe dans l'entreprise ou, c'est la même chose, dans une famille. Le statut de parent, le statut d'hierarchique confère une certaine autorité. En fonction des cultures, cette autorité est plus ou moins efficace. La seconde source d'autorité est conférée par les leviers de pouvoir dont on dispose. Certains postes hiérarchiques disposent de gros leviers de pouvoir et d'autres pas. Pour les personnes qui subissent cette source d'autorité, liée donc au pouvoir, elles le vivent rapidement mal et parlent d'autoritarisme, voire de totalitarisme. Il faut signaler que ces deux premières sources d'autorité ne sont pas conférées à tout le monde, ni dans les familles, ni dans l'entreprise. La troisième source d'autorité, elle, c'est celle qui est conférée par les autres. C'est-à-dire qu'en fonction des comportements que je développe vis-à-vis des autres, les autres vont m'accorder un certain pouvoir d'influence sur eux. Et là, nous sommes en train de parler de leadership. Le leadership a, vis-à-vis des deux autres sources d'autorité, un gros intérêt. C'est qu'il est accessible à n'importe qui, quelle que soit la position hiérarchique et quels que soient les leviers de pouvoir dont on dispose. Développer la confiance, écouter les autres, les mettre en sécurité, les faire grandir, font partie de tous ces nombreux leviers de leadership qui sont accessibles à n'importe qui et qui confèrent le levier d'autorité le plus durable, le plus pérenne et probablement le plus écologique.